Ah Mimi de Mandaril Hello, j'espère que vous allez tous très bien Je suis trop contente de refaire une vidéo Ça fait super longtemps J'ai fait une grande pause Mais j'en avais besoin pour mes études Et tout ça Aujourd'hui on se retrouve pour Un let's play, j'ai trop hâte Ça va être sur Hogwarts Legacy Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce jeu ? Au cas où il y en a qui connaîtraient quand même pas C'est un jeu sur Harry Potter Mais à l'ancienne Donc on jouera pas les personnages qu'il y a dans Harry Potter On va jouer vraiment notre propre personnage Il me semble que c'est 100 ans avant les événements Qu'on a dans les films et dans les livres Je n'en sais pas plus Vraiment je sais rien sur le jeu J'ai essayé d'éviter les spoils au maximum Pour découvrir tout ça Avec vous Et je suis trop heureuse qu'on puisse enfin le faire Du coup c'est parti Professeur Weasley Ok Ça à mon avis je vous mettrai en accéléré Parce que Je sens que ça va être très très long Je vais mettre print Parce que quand j'avais genre 12 ans J'avais fait un test Pour voir quel était mon nom de sorcière dans Harry Potter Et j'avais eu Lily Prince je crois Du coup je vais laisser ça J'ai vraiment pas d'idée Je sais pas si elle me ressemble vraiment J'ai pas pu la faire aussi pâle que moi C'est parti Je crois que nous sommes presque prêts à partir Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié En effet professeur Bien J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre Merci professeur Fig C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rue Elle est hasard George Je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêchée de nous trouver J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End J'adore les voix Bien sûr Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent Excellente idée Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade Pas du tout monsieur Allons-y Je ne suis pas venu au château depuis longtemps Je serai ravi de revoir ce milieu d'avis Je trouve ça trop stylé Très discret J'ai trop hâte de faire les tests Ah mais je ne vous ai pas dit là Il y a ma robe de sorcier Et du coup J'étais serpentard Je ne suis pas sûre que je serai à niveau sorcantard On verra Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Ecosse Mais c'était juste Et qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue Nouvelle ? Oui monsieur J'arrive en tant que cinquième année Extraordinaire Oui en effet Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard Eh bien Vous n'auriez pas pu rêver meilleurment tord ? Le professeur Figg n'est pas seulement un enseignant exceptionnel C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux Monsieur Osric s'y connait en flatterie Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère C'est un persien Ah oui Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire Je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet Avant que je ne puisse répondre, j'ai... Reçu ceci C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée Eleazar Son hibou me l'a apportée Mais il n'y avait aucun message Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser Pour le mettre à l'abri Sans doute à cause de Run Rock Je ne peux pas l'ouvrir La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante On dirait du métal de gobelin Ce symbole Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur Moi non plus Je suis trop forte en fait Je pense que elle est rigeuse Je pense que elle a rigeur Je pense qu'elle a rigeur Je pense que ce soit bien Sous-titrage ST' 501 Comment ça va ? Pas bien on dirait Non, pas vraiment Renéça, une peau sur Wigelwald Ça vous remettra sur pied en un rien de temps Que s'est-il passé ? Pauvre George Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça Professeur ? Monsieur ? Où sommes-nous ? Je l'ignore Mais la clé que vous avez découverte est un port au loin Port au loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis Je me sens mieux monsieur Allons explorer les alentours Très bien Mais suivez-moi Nous ignorons qui a créé ce port au loin Et pourquoi ? Je me demande si Fig Ça a quelque chose à voir avec La voisine de Harry Mais je suis pas sûre Je crois qu'il y a deux G dans Dans le nom de la voisine Mais où ce port au loin nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale Nous nous trouvons dans les Highlands d'Ecosse Monsieur, ces ruines Vous pensez que... Que le port au loin devait nous emmener ici ? Bien sûr Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu Mais Myriam n'a pas laissé ce port au loin à George sans raison Et je crois fermement qu'elle Ainsi que George Ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison Voyons si nous arrivons à trouver un chemin Pas évident au milieu de tout ça Où pensez-vous que votre femme a eu le port au loin qui nous a mené ici ? Bonne question Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne De la magie ancienne ? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus Qui semblent s'être perdus avec le temps Le château de Poudlard est issu et pour ainsi dire Constitué de cette magie ancestrale Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le port au loin Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin Mais c'est sa femme, il n'est pas au courant ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante Avait soudain disparu du monde des sorciers Elle aurait pu faire tant de bien Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie C'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas On dirait plutôt une sorte d'enchantement Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette Oh, oh Frappé vers le centre Magnifique Magnifique Petit stylu Oh non, ces petits bruits là, ça me fume Mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il fait du parcours Parcours ! Accrochez-vous bien Préparons ! Il a l'air vraiment trop chaud C'est trop beau Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé Ton doigt nous a amené ici pour une bonne raison Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant Le gars a fait une statue de lui Le gars a fait une statue de lui C'est encore cette pierre cristallisée enchantée Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer ? Qu'est-ce que c'est ? Qui m'a fait peur Comme c'est étrange Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus ? Revoilà cette lueur Comme sur le réceptacle du portelon Sardo par Merlin Par Godric Guérison d'or Je ne peux y croire Réveiller le gobelin Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est impossible ! Un petit instant Voyons voir ça Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers Le coffre numéro 12, je présume Précisément La clé ? Le porte-loin de votre femme Oui, bien sûr Par ici, suivez-moi Mais on dirait qu'elle sourit Agent 4 Après vous Et gardez les mains à l'intérieur du wagon Si vous ne voulez pas les verbes Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines D'ailleurs, vous enverrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12 Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée Les coffres que vous voyez sont les plus récents Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes Ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service ? Déatrice Prenez une grande aspiration Pardon ? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements De simples mesures de sécurité La cascade des voleurs vous est déjà familière ? On avait parlé Et nous voici actuellement devant les coffres inférieurs Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles Il se trouve au plus profond de la banque Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir Un peu très communique monsieur Un peu très communique monsieur Et quelle journée ? Bon allez-y Je ne suis pas très discrète. Nous y sommes. Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon héros. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Vache qu'il n'a pas passé son doigt sur la porte. Comme dans le film. Que devons nous chercher ici à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-vous, est-ce que vous voyez ? Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la fermer derrière lui. Merde ! Ah, c'est une esquiproque genre. Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillon, peut-être. Réveillon ? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Réveillon. Réveillon. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Réveillon. Je vous en prie. Mais il n'y a rien d'autre à faire dans ce truc là. Après c'est l'intro mais je trouve que c'est bizarre qu'on avance si vite. LUMOS ! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. LUMOS ! Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Ce reflet... J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Le reflet est toujours là. Mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Hmm. Vous devriez peut-être lancer LUMOS. LUMOS. Bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Alors, c'est vraiment monfaçon. Hum cette visite ! Bye guys ! bruit ! chew go ! J'ai déjà Stupéfix aussi. Ne vous éloignez pas ! Plumos ! Professeur ? Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette race de magie semble vouloir me mener quelque part. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène, toujours cette lueur. Réveillez-vous, je vais devoir me débrouiller cette fois. Aïe aïe. Je vais me faire détruire. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Oh, c'est là. Pourquoi on a fait Lumos ? Oh... Allez, c'est bon, je suis nulle. J'ai tellement pas l'habitude. Je suis émoureuse. Je suis tellement claquée en combat. C'est ouf. C'est le premier jeu que je fais où il faut vraiment se battre en vrai. Au! Oh, l'o'lo' ! Chkat. Et, vich ? Genendez ! Est-ce qu'est-ce 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 qu'ic'le ? Elle a peur de rien, moi je vois une porte comme ça, je passe pas comme ça direct. Oh, vous voilà, comment avez-vous ? Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin, c'est une bansine, pour voir les souvenirs. Voyons si... Il y a des souvenirs de sa femme. J'adore les musiques. Tout est en place. Le portelon est caché ? Peut-être trop bien. C'est beaucoup de... Je me demande si le chemin que nous avons créé n'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance, qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir, et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur ? Celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la... magie ? Des traces. D'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être George, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi... Nous devriez... Tout m'a l'air bien différent, il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais... Monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Je ne pensais pas qu'on le verrait si vite. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas... Vous petit monsieur. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en est-il, nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Hum. Eh bien. Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Je connais une issue. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Où sommes-nous ? Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Oui. Chaque fois que la musique du générique, elle commence, c'est un... Ça me fait des fricissements. Par contre, il n'y a pas de transition entre l'intro et la répartition du thé. C'est quoi cette maison ? C'est quoi cette maison ? Trop bien. J'ai kiffé de la petite intro, c'était un peu long. Il n'y avait pas beaucoup de... De gameplay. C'était intéressant. Re-bonjour, c'est la Émilie du montage. J'ai vraiment trop dans mes fichiers vidéo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser les rushs que j'ai en plusieurs petites parties de 30-40 minutes, que j'essayerai de vous poster dans les prochains jours. Donc, vous n'aurez pas une seule vidéo cette semaine-ci. J'ai essayé de vous en lâcher une tous les jours, ou peut-être tous les deux jours, si je n'ai pas le temps de faire le montage. Mais comme ça, ça me divise la part de travail, et comme ça, vous avez du contenu plus vite et plus souvent. Je trouve ça plus sympa pour vous aussi, et comme ça, tout le monde est content. Donc, je vais vous faire des petites intros, comme ça, à l'oral, pour toutes les petites parties. J'espère que cette première partie vous a plu. Il n'y avait pas énormément d'interactions de ma part, parce que c'était beaucoup de cinématiques. Mais j'avais quand même envie de vous partager ça, parce que ça fait partie du let's play. Si jamais vous voulez que je raccourcisse les prochaines parties, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essayerai de faire au mieux. J'espère quand même que vous avez apprécié cette première partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vos abonnés, comme d'habitude. Et on se dit à très vite pour la suite. Bye ! Sous-titrage ST' 501